voilà je voulais vous parler des dix types de personnes qu'on peut rencontrer sur vinted si vous ne connaissez pas vinted c'est un espèce de vide dressing mais en ligne vous pouvez vendre ou acheter des vêtements des chaussures des accessoires et même des jouets etc depuis quelques temps maintenant de seconde main il y a du neuf avec étiquette etc il y a du neuf si on croit la ou le vinti pour cette vidéo je vais toujours dire la sous-entendant la personne qui vend peut y avoir du neuf sans étiquette selon la vinti qui vend donc cette vidéo je vais vous parler de petites anecdotes qui me concernent des anecdotes qui concernent des potes ou des choses que j'ai vu sur instagram les caisse couilles de vinted franchement si vous êtes pas encore abonnés à cet insta je vous le mets juste ici et vraiment aller voir il y a des pépites des pépites vraiment donc c'est parti premier type de vinti qu'on peut rencontrer sur vinted en tant qu'acheteuse c'est la négociatrice la négociatrice compulsive ou voire abusive la négociatrice qui vient d'acheter une robe qui est neuve avec étiquette ou un pull neuf avec étiquette vraiment il ya toutes les preuves sont réunis pour te montrer que c'est neuf et toi tu le vends 5 euros parce que parce que tu t'en fous tu l'as jamais porté tu veux te débarrasser et qui vient de demander si tu le ferais pas à 3 euros parce qu'il faut savoir que sur vinted tu peux proposer faire une offre moins cher je refuse une première fois étant donné qu'en plus la personne ne t'a pas dit bonjour le bonjour est inclus dans la petite fenêtre qui s'ouvre quand tu fais une offre mais ce n'est pas le bonjour réel de la vinti donc déjà la politesse merci tu refusé une première fois on te propose 4 euros 50 qu'est ce qui t'empêche de mettre 50 centimes de plus en général je finis toujours par répondre que ce pull ou cet article du moins n'a pas été porté et neuf et que du coup 5 euros c'est quand même peu cher payé ensuite il y a la vinti de mauvaise foi j'en ai vu quelques-uns sur le compte instagram des casse-couilles de vinted et j'ai eu affaire aussi à ce type de vinti qui te met une mauvaise appréciation après la vente alors que tout était ok mais ça va être des fois sous des prétextes mais j'en ai vu une d'ailleurs sur sur le compte instagram donc quelqu'un visiblement veut te vendre une montre et a mis que trois étoiles parce que tout allait bien mais par contre la montre n'était pas à l'heure pardon franchement le culot vraiment le culot il y a aussi la vinti dont je fais partie en tant que vendeuse qui vient te parler alors que tu as juste mis une pièce en favori parce que tu peux mettre une pièce en favori et ça fait toute une liste et après tu peux retourner voir voilà ça par exemple tu cherches une paire de baskets en particulier tu faves toutes celles que qui pourraient t'intéresser et ensuite tu fais le tri personnellement je fais partie de ce genre de personnes si tu as fave un vêtement sur mon winded je vais venir te demander bonjour si tu as des questions n'hésite pas petit smile est content alors des fois j'ai des gens qui me laissent en vue des gens qui me répondent mal j'en ai eu au tout début que je vendais alors que je suis quand même poli etc des gens qui te répondent non vous inquiétez pas j'ai juste mis en favori je reviendrai vers vous et j'ai conclu des ventes comme ça donc ça peut fonctionner mais je sais que si moi je devais acheter je sais que ça m'embêterait un petit peu mais j'assume en faire partie ensuite il y a celle qui te demande mille photos portées parce que des fois tu vends ton vêtement souvent les photos les plus intéressantes sont celles où les vêtements sont posés par terre parce qu'on peut voir la largeur etc etc c'est sûr qu'une photo portée pour voir le tomber des tissus etc etc ça peut être intéressant mais il y en a qui abusent abusent de la chose qui te demande de lever les bras pour voir si par exemple une doudoune ne t'empêche pas de lever les bras qui te demande de dos de profil limite sur un pied en dansant alors avant il faut savoir qu'il y avait l'option vidéo sur vinted et c'est vraiment vraiment très pratique parce que bah on pouvait porter le vêtement montrer comment ça bougeait notamment sur une robe je pense à ça mais même à certains pantalons pour voir si la matière est souple ou non comment ça bouge etc qu'est ce que ça moule ou non des choses comme ça ce n'est plus possible je pense qu'il y a eu des abus voilà mais les gens ne se disent pas aussi que si sur la photo le vêtement n'est pas porté peut-être qu'on ne rentre plus dans le dit vêtement et que c'est peut-être pour ça qu'on le vend sur vinted c'est mon cas pour continuer dans la lancée du coup des gens des réponses etc il y a des gens très mal polis tout simplement il y a des gens extrêmement mal polis sur vinted si tu ne réponds pas assez vite qui te spamment qui finissent pas te dire bah garde le ta merde etc etc mais des choses par exemple on n'est pas dans de l'insulte mais quand même c'est limite une personne commence par mettre un point d'interrogation parce que la personne ne répond pas assez vite à son goût la personne lui répond qu'elle est en cours et que elle préférerait un peu plus de 5 euros visiblement pour son article la personne ne lui répond à excuse nous beyoncé non t'inquiète garde ta vieille bouse à deux balles va faire ta belle ailleurs comme si tu allais la vendre ton vieux truc et ce n'est pas le seul truc qu'on peut voir sur vinted là je suis assez soft dans ce que je vous montre après il y a aussi dans une autre catégorie de gens dirons désagréable les pervers et les gros charaux oui il y en a aussi bien sûr sur vinted j'ai vu sur l'instagram je vous ai parlé en début de vidéo à base de tu nudes on est sur vinted ou on est sur tinder qu'est ce que j'ai vu d'autre tu feras attention tu pointes sur toutes tes photos et donc dans un autre geste que proprement parlé dans la vente il ya les commentaires aussi super mignonne pour une rousse mais mais comment vous pouvez vous permettre de faire un commentaire sur le physique de la personne à qui vous venez d'acheter quelque chose c'est tellement malsain déjà les commentaires sur le physique des gens je voulais déjà dit c'est non occupez vous de votre propre physique et les hippopotames seront bien gardés ensuite une catégorie de vinted que je trouve extrêmement drôle c'est les gens qui ne savent pas recadrer les photos pour couper les visages et qui du coup trouve des moyens pour flouter le visage de manière extrêmement créative le sac plastique extrêmement dangereux mais pardon ça me fait tellement rire le torchon le gribouillis sur paint etc etc j'adore et en plus vinted c'est une application qui a sur le mobile dans tous les téléphones des smartphones actuels tu peux recadrer tes photos et qu'on voit pas la tête en fait moi ça me fait beaucoup beaucoup rire c'est vraiment le le type de vinti qui voilà on est vraiment sur quelque chose de de drôle prochaine catégorie de personnes sur vinted ça sera entre deux parties il y a celle qui sur évalue son produit c'est à dire on parle d'un vêtement sorti il ya cinq ans qui était déjà pas très cher mais qu'on essaye de revendre au prix d'achat même s'il est neuf il faut comprendre qu'il y a quand même une dévaluation il ya un moment donné à moins que ce soit une très grande marque qui elle c'est le contraire souvent prend de la valeur vous pouvez décemment pas même si c'est neuf un truc d'il ya cinq ans le revendre au prix auquel vous l'avez acheté c'est c'est juste pas possible et à contrario il y a celle qui pense et là c'est l'expérience d'une de mes copines qui vient juste de se mettre sur vinted qui pense qu'il faut absolument brader sur vinted ce qui fait qu'elle a vendu un manteau qu'elle adorait pour 5 euros alors qu'elle me dit bah je l'ai jamais porté et du coup elle regrette je dis mais tu fixes les prix que tu as envie si après ça part pas oui s'il ya quelqu'un qui veut négocier oui pas de souci parce qu'elle a vu que quelqu'un d'autre vendait le même dans une couleur pour 5 euros elle s'est dit bah forcément il faut que je le vende en 5 euros le pauvre et enfin la dernière catégorie dans laquelle je me retrouve totalement c'est également en deux parties c'est celles qui font des photos de piètre qualité alors des fois je me prends vite fait en photo dans le miroir je mettrais des photos juste là et t'es là bas qu'est ce qu'elle vend elle vend le haut elle vend le bas j'avoue que des fois je fais pas de belles photos sur mon vinted et je pense que je loupe pas mal de ventes comme ça mais c'est quand j'ai la flemme et je me dis bon à moi c'est fait c'est sur une tête et ensuite on verra et il y a l'autre catégorie qui se fait un shooting un shooting de fou pour vendre des vêtements et qu'elle possède du coup et je me dis du coup pourquoi pas les garder mais je fais partie aussi de cette catégorie je mettrais des photos là de cette doudoune qui est toujours à vendre n'hésitez pas à dire m'en parler en private sur instagram j'en profite pour mettre mon instagram juste là voilà et du coup je me dis il ya tellement de gens qui vendent sur vitel et qui font des shootings magnifiques vraiment des photos sublimes qui mettent extrêmement bien en valeur le produit je me dis mais ça leur va si bien pourquoi ils gardent pas mais bon je me dis que voilà je pense que c'est des personnes bah ils en ont marre de ce vêtement ou ce vêtement leur va encore mais ça les intéresse pas ils l'ont acheté mais l'ont jamais porté etc moi dans le cas de la doudoune elle est trop chaude pour moi donc voilà j'ai profité d'un week-end chez une copine qui fait de la photo pour faire quelques photos notamment pour ce manteau là et puis pour d'autres manteaux que j'ai réussi à vendre pour certains donc ça aide aussi d'avoir de belles photos sur vinted donc voilà pour les 10 types de personnes que l'on peut rencontrer sur vinted bien sûr c'est une liste non exhaustive si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur le compte instagram casse-couille de vinted dites le moi en commentaire et je vous mettrai un petit panel des perles que l'on peut trouver sur ce sur ce compte instagram n'hésitez pas non plus à vous abonner à ce compte parce que vraiment des fois il y avait vraiment des choses extrêmement drôle ou extrêmement déplacées pour certaines enfin c'est très drôle à voir donc n'hésitez pas à y aller n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne vous avez juste à cliquer sur le bouton juste en dessous le bouton rouge et activer la cloche pour recevoir mes notifications j'espère que ce type de vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine